Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. Aujourd'hui, je suis à Monaco, je me fais plaisir. Et je suis venu voir le petit Mavic Air, c'est le nouveau drone de DJI. En gros, c'est un petit bébé entre le Spark et le Mavic. Il vient se situer entre les deux au niveau du prix, il est à 849 euros. Et DJI a fait énormément de progrès sur la partie software et sur la partie hardware. Donc, niveau hardware, quand il est replié, il est deux fois plus petit que le Mavic. Et surtout, il est quasiment deux fois plus léger. Il rentre facilement dans une poche. Une petite différence aussi, c'est que les hélices ne sont pas pliables. En fait, elles viennent épouser le corps du drone, donc il n'y a pas besoin qu'elles soient pliables. Il y a quelque chose que je n'aimais pas du tout sur le Spark, c'était le contrôle avec le smartphone. C'est toujours possible avec le Mavic Air. Vous avez 80 mètres de portée, c'est au cas où vous avez oublié la télécommande. Avec la télécommande, vous avez droit à 4 km de portée. Je rappelle qu'en France, vous n'avez pas le droit de voler avec un drone hors de votre champ de vision. La télécommande aussi est inédite. Elle se rapproche au niveau du design de celle du Spark. La grande nouveauté que je trouve sympa, c'est le fait que les petits joysticks soient dévissables. Et vous pouvez, en gros, les rentrer ici. Donc, c'est plutôt pratique. J'avais mis moi un petit cache qui était plus pratique pour transporter. Il a 21 minutes d'autonomie. Le Platinum de Mavic est à 30 minutes. Et le petit Spark est aux alentours de 15 minutes, donc c'est plutôt bien. En mode sport, c'est une bête. Il va à 68 km heure. Je vais essayer de le tester tout à l'heure. Je ne sais pas si DJI va m'autoriser à me mettre en mode sport ici. Autre nouveauté par rapport au Spark. On retrouve un capteur qui a l'air identique au niveau du design. Mais il est stabilisé sur trois axes, donc comme celui du Mavic. Et il est beaucoup plus protégé que sur le Mavic. Donc, c'est plutôt intéressant. Par exemple, vous le savez, si vous me suivez, casser le mien en rentrant dans une poutre. Donc, je pense qu'il est quand même plus robuste au niveau du gimbal. Qui dit drone aérien, dit vidéo et photo. Sur les photos, on est sur du 12 mégapixels. Il peut prendre des panoramas à 32 mégapixels. Les fonctions sont assez intéressantes. Sur la vidéo, on est sur du 4K à 30 fps. Si vous voulez faire du 1080p, vous pouvez aller jusqu'à 120 images secondes. Donc, on va pouvoir maintenant faire des slow motion avec les drones. Donc, ça, c'est plutôt cool. Une combinaison du soft et du hardware qui est intéressante, c'est l'arrivée, en plus de la caméra classique, de six caméras. Donc, deux devant, deux derrière, deux dessous. Et donc, le mode évitement d'obstacles est beaucoup plus poussé que sur les autres drones de DJI. Et maintenant, il peut continuer sa trajectoire. Avant, si on envoyait un Mavic ou un Spark vers un obstacle, il s'arrêtait. Maintenant, il est capable intelligemment de le contourner. Et c'est notamment le cas sur le mode retour à la maison. Ce qui se passait avant, quand vous perdiez la connexion avec votre drone, il montait à une certaine hauteur et revenait tout droit. Aujourd'hui, il va revenir. Il a mappé le terrain avant de venir. Il va éviter les arbres, les montagnes, etc. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et DJI fait encore un pas de plus vers les gros, gros novices. Il y a deux nouveaux modes sur les quick shots qui avaient été apportés par le Spark. Le premier s'appelle Boomerang. Donc, c'est un shoot vidéo comme un Boomerang. Donc, c'est assez sympa. Vous le voyez en vidéo. Et le deuxième, je le trouve énorme. C'est Astéroïde. Donc, en fait, il va combiner la prise de photo en mode sphère que vous voyez en image. Et ensuite, il va venir zoomer dedans. Et ça fait un effet qui est plutôt extra. Je vais essayer d'en faire un quand je vais le tester pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Donc, sincèrement, ce Mavic Air, tout ce que je vois pour l'instant, c'est qu'il est excellent. Il est beaucoup plus petit que le Mavic que j'adore. Alors, le Spark, je l'avais revendu très rapidement parce que j'ai préféré garder le Mavic. Mais là, franchement, entre le Mavic Air et le Mavic Pro, j'attends de voir. Mais je pense que mon cœur va balancer pour cette petite bébête. Au niveau des prix, donc, on est à 849 avec le drone, une batterie, le chargeur et la télécommande. Et le pack Fly More Combo est à 1049. Et dans ce pack-là, vous avez donc trois batteries, un hub de chargement, les sacoches de transport et quatre petites hélices en plus. Au cas où vous soyez comme moi, un petit peu taré sur le pilotage. Et bon, comme il y a un nouveau évitement d'obstacle, ça ne devrait pas poser de problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimée, un petit pouce bleu aussi. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Stuffy. Et là, franchement, avec deux choses comme ça, je pense que tout simplement, je vais partir avec. Bonne journée DJI et c'est très bien pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada